Alors, comme je vous l'ai expliqué déjà, je tourne de temps en temps avec différentes versions de Linux, notamment Linux Manjaro et Linux Mint. Et le problème qui se passe, c'est que suivant les ordinateurs où je me connecte avec un disque dur externe, donc voilà, ce type là, je n'ai pas installé donc le Linux dans les disques durs de cet ordinateur que vous voyez là, c'est installé sur un disque dur ou SSD externe, donc je boute dessus, alors ça c'est moi qui préfère, mais suivant le modèle d'ordinateur, donc l'appareil utilisé, donc c'est soit un ordinateur de bureau comme ça que vous voyez là, ou suivant un PC portable par exemple. Donc le problème que je rencontre, à partir du moment où je me connecte sur un disque dur externe, je boute dessus, et le problème c'est que l'affichage, je ne peux pas monter à plus de 1024 par 7,68. Donc si je vais dans paramètres, affichage, ici vous voyez la résolution, je suis dans affichage, et là la résolution maxi que je peux monter, c'est 1024 par 7,68. Or normalement, cet écran est un 1080, et avec cet ordinateur que vous voyez là, Windows dessus, et je n'ai aucun problème. Donc là, ça pose des soucis au niveau de l'affichage de certains logiciels, que j'utilise de Linux, donc notamment là sur Linux Mint, ça pose des problèmes au niveau de la grandeur, la taille des fenêtres, parce que des fois, c'est plus grand, et on est obligé de bouger la fenêtre pour atteindre les boutons fermés, minimisés, etc. Certains logiciels, je précise. Donc là, vous avez vu cette démo là, sur cet ordinateur là, c'est un ordinateur sans marque, c'est un Intel i3. Donc là, je vous ai fait voir ce que ça donnait l'affichage, maintenant je vais vous faire voir, j'ai branché ce SSD, ce Linux Mint, je vais le brancher sur ce PC là, Acer, qui a un affichage de 1366 par 7,68, et je vais voir à combien je peux monter l'affichage. Donc de là, par rapport à ça. On va voir si c'est lié au matériel. Donc je vais, bien entendu, c'est branché sur USB 2. Alors là, sur celui-ci, j'ai aussi USB 2, et j'ai une prise USB 3. Donc je vais la brancher en USB 2 comme l'autre, parce que sinon, voilà, ça peut... ça peut fausser le test. Donc je vous retrouve tout de suite, je vais brancher là, donc ce SSD là-dessus, et on va voir l'affichage, comment ça se passe. Donc voilà, maintenant, j'ai démarré sur mon PC portable Acer. Donc je suis bien sur le SSD. Voilà, vous voyez la lumière. Il est bien branché. Je suis bien sur Linux Mint. Donc maintenant, hop, je vais dans le menu démarrer, sur paramètres, affichage, et voilà. Là, c'est bon. Maintenant, il n'y a pas de problème. 1366 par 768. Là, je suis bon, c'est correct. C'est justement la taille de cet écran. Un PC Acer de 15 pouces, ou 15,5, je ne sais plus. On va dire 15 pouces. Et c'est sa taille, ben, normale. Alors pourquoi c'est bon sur un PC, un modèle comme ça, que ce soit un portable ou pas. Donc là, dans cette... Dans cette démo, c'est un portable. Pourquoi là, ça se met bien. Et là, c'est une tour. Auquel cette tour est plus puissante. C'est du Intel aussi. Pourquoi là, ça ne se met pas bien. Sur le même port USB 2. Et là, ça se met bien. Bon, faudrait-il croire que ça vient matériel. Maintenant, ne me demandez pas exactement pourquoi du comment le matériel, c'est mieux ou pas mieux. Pourquoi ça le fait sur celui-là ou pas. Je n'en sais rien. Je ne suis pas programmateur ou informaticien. Je n'ai pas assez de notions là-dessus, de connaissances. Donc, c'était juste pour vous faire voir que si vous avez ce problème, ça peut être lié, ben, tout simplement, au matériel. Voilà, je dirais. Après, est-ce que c'est lié à la mise à jour du BIOS ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Mais en tout cas, la preuve que de là à là, vous pouvez avoir un affichage qui ne correspond pas. Donc, si ça vous arrive, ben, voilà, vous savez à peu près d'où ça vient.